Le prince Harry a bu une coupe de champagne avec William après avoir dévoilé l'hommage à la princesse Diana dans les Sunken Gardens du palais de Kensington. C'était la première fois que le couple se rencontrait en public depuis les funérailles du prince Philip en avril, et considéré par beaucoup comme une occasion idéale de guérir leur rupture signalée. Les deux princes ont mis leurs différents de côté lors de la cérémonie pour honorer la mémoire de leur mère. Ils ont partagé des blagues et ont ri ensemble et ont été vus souriants alors qu'ils dévoilaient officiellement la statue. La réunion a été de courte durée car le duc de Sussex, 36 ans, a été vu en train de sortir du palais de Kensington après seulement 20 minutes. Mais, selon The Sun, ils ont partagé une coupe de champagne après l'événement, on pense que Harry se dirige vers l'aéroport d'Isra au vendredi pour retourner aux Etats-Unis, un jour après la cérémonie. Cependant, ses projets de voyage n'ont pas été officiellement confirmés, il a accueilli son deuxième enfant Lily Bay avec sa femme Meghan Markle début juin. Avec l'escapade rapide du prince Harry et le voyage de la reine en Écosse se terminant jeudi, on soupçonne que sa majesté a raté l'occasion de voir son petit-fils avant son retour en Californie. La reine se rend chaque année en Écosse pour la semaine royale et cette année, elle chevauchait la visite du duc. Il s'agissait de la première visite de sa majesté en Écosse depuis la mort de son mari, le duc d'Édimbourg. Les fans de Royal espéraient que Harry retarderait son retour aux Etats-Unis, le prince Harry et le prince William ont fait une déclaration commune au sujet de la statue en l'honneur de leur mère. Aujourd'hui, à l'occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait d'elle une force pour le bien dans le monde entier, changer d'innombrables vies pour le mieux. Chaque jour, nous souhaitons qu'elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. Le couple a commandé la statue en 2017. Ils ont travaillé en collaboration sur la conception et la déclaration publiée à propos de leur mère. La sculpture en bronze de la princesse de Galles a été officiellement dévoilée par les Frères Jeudis, marquant ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse. Seuls 14 invités ont assisté au dévoilement privé le 1er juillet, le Palais de Kensington le qualifiant de « petit événement et de moment très personnel pour la famille ». Les frères et sœurs de la princesse Diana étaient présents, mais Meghan Markle et Kate Middleton n'étaient pas présentes. Le projet qui est une cúpée de choses Et les frères sont en fait, Et demain ! Le projet qui est toujours à présenter Et là, je l'ai écris Oui, l'ai éloigné Et là, on, ça se déloigne